Bonjour, alors il me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous montrer trois images. Une sur la tristesse, une qu'on voit quelqu'un pleurer, une autre qui a l'air inconsolable. Bien sûr, vous allez me dire, il y a le sapin, tu es habillé en rouge, Noël s'en vient, les fêtes aussi, puis tu nous parles de tristesse. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le temps des fêtes, il y en a qui sont en deuil. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, puis ça leur fait vraiment de la peine. Ils voient le temps des fêtes un peu comme une bombe qui va arriver dans leur foyer, qui ne leur donnera pas le goût de fêter, la joie de Noël, la bénédiction du jour de l'an, etc. C'est sûr qu'il y en a qui vont vivre ça. Mais j'aimerais vous dire que malgré cette peine que vous vivez à l'intérieur de vous et que le vide qui vient vous envahir parce que vous avez perdu votre conjoint, vous avez perdu votre soeur, votre frère, vous étiez comme les deux doigts de la main, une amie, une confidente, la personne, elle est partie, puis elle ne reviendra plus. Et ça sera plus jamais, jamais pareil. Sauf que dans le temps des fêtes, il faut quand même prendre soin de soi. On a aussi des amis qui nous entourent. Essayez de trouver dans vos réseaux, il y a toujours quelqu'un qui est là, proche de vous. Que ce soit une personne, c'est déjà beaucoup. Une bonne amie à qui on peut se confier, à qui on peut jaser. Des fois, on peut peut-être pas se confier tant que ça, mais au moins, elle est là. On peut jaser avec elle, on peut aller dîner avec elle, on peut avoir un téléphone avec elle. Je dis « elle » parce que c'est une personne. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que le temps ne se fige pas pour vous qui êtes en deuil, malgré les fêtes qui s'en viennent. Parce que le temps passe, hein? Vous continuez à vivre, la vie est là, la personne n'est plus, mais elle est dans votre cœur. Vraiment dans votre cœur. Elle est présente en esprit. Elle est dans une autre dimension. Notre foi nous dit qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Puis on regarde au ciel souvent. Alors moi, je vous dirais que le temps des fêtes, c'est un temps aussi pour vous retrouver en famille, entre amis, entre une personne qui vous côtoie. Puis profitez-en pour pouvoir faire un rituel. Puis quoi ce rituel? Le rituel, c'est des gestes qui sont symboliques pour la personne qui n'est plus. Alors, moi, je vous donne des idées. Vous allez peut-être en avoir d'autres aussi. Il y en a peut-être de vos amis qui en ont d'autres. Mais pourquoi vous ne passeriez pas un temps, pas tout le temps de la fête, de toute la soirée? Parce qu'il y en a qui vont peut-être dire « bien là, la personne est revenue dans sa peine, puis ça n'a pas été une soirée comme on aurait voulu ou un temps comme on aurait voulu ». Mais prenez un temps, je dis un temps, pour honorer la personne qui n'est plus là. Alors, voici un exemple. Bon. Alors, en compagnie, pourquoi vous ne vous mettrez pas à raconter des bonnes histoires vécues avec la personne? C'est une façon d'honorer celle qui n'est plus là. Un temps où on raconte des histoires passées, où on a eu du plaisir avec elle. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi regarder ensemble un album de famille, un album où la personne était là, ou ça vous permet de raconter certaines choses? Ou bien non, je vous propose peut-être comme un moment de silence. Pourquoi pas? Hein? Pour se recueillir. Pas dix minutes de silence, un moment de silence. Se recueillir, penser à l'autre personne, faire un souhait, puis on passe à autre chose. Pas parce que dans votre cœur, vous voulez le balayer, il y a autre chose. Non. C'est pour qu'on puisse prendre un temps pour honorer la personne qui n'est plus. Puis pourquoi pas, moi, je vous dirais, pourquoi pas vous ne prendrez pas un temps pour juste seulement lever votre verre, faire un toast en son nom? Pourquoi pas? Il y a plein de monde qui aurait plein d'idées à me suggérer, à me proposer, puis à vous proposer. Alors moi, je vous dis, oui, vous êtes en deuil, mais ce deuil-là, si vous en prenez soin, c'est pas une maladie, mais elle peut nous rendre malades, il peut nous rendre malades, prenez soin de vous. C'est important. Faites-vous des petits plaisirs. Prenez le temps, dans le temps des fêtes, pour vous recueillir, vous faire des bons petits plats, puis pensez à vous. Le deuil, si vous prenez soin de vous, il va vous faire vivre petit à petit le détachement de la personne qui n'est plus. Pas que vous ne l'oubliez, vous allez l'oublier, loin de là. Les étapes du deuil n'est pas là pour qu'on oublie la personne qu'on a aimée, mais que c'est un processus de détachement pour que sa présence extérieure devienne intérieure, parce qu'elle est là, près de vous, en pensée, en esprit. Alors moi, je prends le temps de vous souhaiter une bonne année, au nom de toute l'équipe, d'ailleurs. Mais en attendant, osez fêter. Vous avez le droit de fêter, vous avez le droit de rire, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de prendre du temps. Alors au revoir, à la prochaine.